Voilà, attends, tu vois là, tu vois, voilà, voilà, on va être là, entre copains, et puis on va parler d'un film de merde, voilà. Bonjour à tous, et bienvenue Karim, et bienvenue à toi aussi, ah bah merci, bienvenue sur ta propre chaîne, bah bienvenue, et puis bienvenue chez Alexandre, et bienvenue chez Alexandre qu'on squatte pendant qu'il est au Japon. Grosso modo, c'est ça l'idée, on est en direct avec Fripouille, aujourd'hui, on va parler... d'une oeuvre originale de Netflix, si c'est un film original, enfin c'est une création Netflix, non, ce mot il me perturbe quand tu le dis, Death Note, donc qui est l'adaptation du manga éponyme, alors, bah, voilà, ouais, on a eu ce qu'on savait, qu'on allait revoir, qu'est-ce que c'est ? Ah c'est ton casque, ça va, super. Moi j'avais, j'avais très peur en voyant La Bredonce, et bah j'ai pas été déçu, si j'ai été déçu, mais j'ai pas été déçu de ce que j'attendais, vraiment, vraiment quelque chose qui... c'est pas bon quoi, faut pas faire ce genre de film, hein, Netflix. Vous avez du bon contenu, c'est dommage de rajouter des trucs. Ouais. Je voulais juste revenir un petit peu sur, sur juste le concept d'adaptation, le fait d'adapter un livre, un manga, un jeu vidéo au cinéma, je trouve que c'est, bah, c'est quelque chose d'assez dur à faire, parce qu'on sait pas, on sait pas ce qu'on peut, ce qu'on peut enlever, ce qu'on peut se permettre d'enlever, je pense que c'est surtout ça qui doit tracasser ceux qui font des adaptations, euh, et souvent c'est ça qui est reproché aux adaptations, alors, moi j'essaye justement, en tant que critique, d'éviter, euh, de trop reprocher ce qu'il y avait dans l'oeuvre originale, et ce qu'on retrouve pas, euh, dans l'adaptation. Après, des fois, c'est aussi difficile, parce que, ben, euh, quand tu adaptes, t'essayes de reprendre quand même, euh, le truc, quand même. L'idée de base. Voilà, voilà. Moi, ce que je trouve, voilà, c'est ça, c'est, euh, l'important dans une adaptation, c'est l'essence, de retrouver l'essence, euh, de, de l'oeuvre originale. C'est magnifiquement dit. Ah, merci. Et ben, je trouve que c'est pas le cas, là, dans ce... Et là, ouais, c'est l'essence, bah, l'essence du moisi. Il faut être juste, euh, dans tout ce qui est esthétique, ça va. Oui, oui, visuellement, il y a, il y a pas à chier, c'est beau, les visuels sont propres, les effets spéciaux sont de qualité. Voilà. En fait, on va, là, on va dire, euh, la qualité du film, et après, dans toute la vidéo, on va, on va démonter le film. Le visuel, voilà, est bien. Après, le fond est... Voilà, c'est ça, c'est enveloppé dans un joli paquet cadeau. Par contre, à l'intérieur, ils ont mis, euh, ils ont mis leur déjection. Il y a un aspect du film, euh, qui, qui m'importe quand même, c'est de dire que c'est pas que une mauvaise adaptation, parce que c'en est une. C'est aussi, un, 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 vraiment un, un mauvais film en soi, hein. Je pense que quelqu'un qui, qui aime le cinéma et qui, euh, ne connaît pas forcément, euh, Death Note et qui voit ce film... Ils sont pas forcément convaincus des masses. Non, je pense pas, non. Non. Euh, c'est, c'est bourré d'incohérences, euh, enfin, c'est dingue, quoi. Bah, les personnages font des choses que, euh, si tu te retrouvais dans leur situation, tu ferais pas ça. Bah, ouais, tout simplement. Enfin, moi, je me rappelle, il y a Light, à un moment, il, bah, il a trouvé le Death Note et tout, et... Et il l'emmène, euh, à l'école, au gymnase, il est là, il est assis, tu vois, euh, dans le gymnase, déjà, c'est très cliché, hein. Enfin, le mec qui s'assoit dans les gradins, et tout, et qui réfléchit. Alors qu'il y a le petit entraînement de basket, euh, voilà, euh, il est tout seul. Faut arrêter, c'est totalement cliché, quoi. C'est... Et puis là, en plus, en plus de ce cliché-là, et ben, il se ramène avec son putain de Death Note. Le putain de truc qui... Enfin, c'est une pièce à conviction, tu te ramènes avec un... C'est comme si tu te ramènais avec un gun, euh, avec du sang dessus. Enfin, c'est peut-être moins grillé, quand même, parce que ça reste un cahier customisé. D'accord, oui, d'accord, j'exagère, oui, effectivement. J'exagère, mais c'est pour montrer que, quand même, c'est... C'est quand même pas très finaux, quoi. Son Death Note, quand on regarde dans le manga, ben, il en fait des petits bouts, il le met dans sa montre, il fait des choses pour le cacher, parce que, ben, c'est quand même son arme principale. Non seulement, il se ramène avec ça, avec son Death Note, euh, au gymnase, il le... il en parle à sa... à sa petite copine, direct. Non, mais c'est même pas sa petite copine. La nana, elle l'a envoyée en retenue. Et, ben, il a découvert, euh, Ryuk et tout. Il se matait un peu, il y avait un... Ouais, il... Tu sais, genre, un petit... Enfin, bon, ça faisait... Il cherchait le high contact, mais... Ça faisait quoi, une heure, quoi, qu'il se connaissait, enfin... Ouais, voilà, enfin, ouais, il s'est embrouillé vite fait avant, et... On suppose qu'il se regarde depuis un moment, mais ils se sont jamais parlé. Je vais même pas supposer ça. Ah ouais ? Ouais, j'ai même pas vu cette... Cette impression de, bah, de... De dragouille, euh, à distance. Non, ouais, non, il y avait pas de dragouille. Mais tu sentais qu'il, tu sais, c'était un petit peu, euh... Ouais, elle est belle et tout, mais ça fait... Ça fait trois mois que... Ça fait trois mois que je me touche la douille et que... J'ai pas changé de fond d'écran. Ils se connaissent à peine, et... Il est là à lui dire, bon, tiens, regarde, j'ai un Death Note. Ça me permet de tuer des jeunes. Et voilà. C'est sympa. C'est plutôt cool. Bon, fort heureusement, elle le prend plutôt bien. Oui. Elle est plutôt emballée par l'idée. Elle est plutôt enthousiaste. C'est totalement con, parce que, bon, ce personnage-là, donc, de Mia, qui est un peu inspiré, enfin... Ouais, bah, en fait, c'est la Missa du manga, sauf que, bah... Avec un S en moins et avec toute la personnalité en moins, quoi. Ouais, c'est toi. Autre chose, moi, qui m'a fait dire que c'était un film de merde, c'est... J'ai explosé de rire, vraiment, quand j'ai vu ça dans le film. T'as Watari, le second de Elle, qui monte sa carte, qui donne sa carte au père de Light, et il dit, je suis Watari, et tout. Parce que, oui, il a un accent déplorable. Je suis Watari. Et puis, le père prend la carte, on voit un insert sur la carte, c'est juste marqué Watari, et... Et c'est tout. Et c'est une carte blanche. Avec écrit Watari en noir, et c'est tout. On connaît ton nom, mec. Ça tombe bien que tu viens juste de le donner avant, parce que là, ce que je t'avais dit, c'est qu'il y avait la possibilité que les informations soient derrière la carte, mais on le sait pas du tout, et du coup, on se dit juste qu'il donne une carte avec son blanche, quoi, dessus. J'en ai aucun intérêt. En fait, c'est ça, c'est une succession, ce film, de moments où c'est juste totalement... Enfin, c'est con. C'est vraiment des erreurs, ouais, de logique. Ou alors, c'est des erreurs aussi de jeu. Franchement, le jeu d'acteur est... Plutôt mauvais. Moi, j'ai surtout relevé Elle, l'acteur qui joue Elle. Alors, moi, j'en ai rien à bonbranler. Il est noir, il est jaune, il est vert. On s'en bat les couilles. Par contre, franchement, ils auraient dû choisir quelqu'un d'autre, tout simplement, parce qu'il joue mal. Même un autre blague, il n'y a pas de souci. Mais juste qu'il n'y ait pas tout le temps dans le surjeu, qu'il n'y ait pas tout le temps dans l'exagération de ses sentiments, de ses trucs. Elle, il n'est pas du tout comme ça dans le manga. Il est posé, il est réfléchi. Il y a une scène, c'était juste pas possible. En fait, la première fois qu'on voit Elle, rien que là, tu te dis, mais ce mec est mauvais à un niveau qui est aussi haut que nous, puisqu'on est au 9e étage. Ça fait haut. Ça fait l'eau. Le mec... Donc, la scène se passe dans un genre de nightclub, moi, j'ai envie de dire un strip... Strip club. Non. Un club de strip-tease. Voilà. Un club de strip-tease. où il y a eu un massacre. Donc, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais je suppose que c'est Kira qui a tué tout le monde. Ce qui est à nouveau bizarre, parce que je me dis, on voit des prostituées mortes. Je ne vois pas pourquoi. Il ne tue pas, normalement, Kira ne devrait pas tuer les prostituées. Je ne sais pas, peut-être qu'elles ont fait des mauvaises choses, mais bon, que tout le monde dans le club ait fait des mauvaises choses, c'est bizarre. Après, peut-être pas tout le monde dans le club est mort. Et là, il y a juste les cadavres. Oui, mais il y a quand même sacrément du monde. Mais c'est vrai que ça fait un gros tas. Un gros tas de cadavres. Bref, donc, on a cette scène-là. Et la première fois qu'on voit Elle, il y a un travelling comme ça qui s'arrête sur un mur. Il y a un truc de marqué dans un coin, je ne sais plus quoi. C'est pas Kira, justement ? Ouais, Kira, un truc comme ça. Bref. Et là, attention, apparition de Elle, de quel côté ? Il arrive d'en dessous, comme ça, il se relève avec l'air mystérieux et l'air du mec qui cherche. Le mec, il est là, ouais. Elle a fui de la preuve. Limite, s'il ne renifle pas, tu sais, ça sent la preuve. C'est à ce moment-là, dès le début du film, je me suis dit, mais... Enfin, dès le début, non, ça arrive à 20 minutes peut-être du film. Enfin, je ne sais pas. Ouais, si, si, ouais, 20 minutes. Et dès cette première apparition, tu sais que ce mec est mauvais. Donc, je me dis, comment ils ont pu l'embaucher ? Comment au casting, ils ne se sont pas rendus compte de ça ? Parce que si, dès la première image où on le voit, on se dit qu'il est mauvais, des directeurs de casting, je pense que c'est leur métier, ils peuvent savoir. Après, je ne sais pas, peut-être que c'était juste le... Aussi, c'est peut-être le réalisateur qui l'a mal conduit aussi. Ça, c'est fort possible. On va le voir dans d'autres trucs. Je ne sais pas s'il a joué dans d'autres trucs. Ça, je ne sais pas. Je ne sais même pas comment il s'appelle. Ouattari, on a son blase, mais lui... Moi, le seul mec que je connais un peu... Ah non, il y a... Ouais. Attends, dans les acteurs, tu as William Defoe, donc, qui joue Ryuk. Tu as le mec de Heroes, qu'on voit... Deux secondes ! Dans la même scène, d'ailleurs. Oui. Il est là, il est assistant. Et puis, le père de Light. J'ai déjà vu... J'avais regardé vite fait, il a joué dans Lollywood Wall Street, dans des trucs comme ça. Ouais, ouais. Mais je ne me rappelle plus quel rôle il fait. Enfin, bref... Il a joué dans des trucs, il a eu des rôles assez importants. Enfin, ça doit être un second couteau, c'est-à-dire. Une dernière chose que je vais dire à propos des incohérences du film, enfin, des incohérences de la connerie, plutôt, du film. C'est vers la fin du film, mais ce n'est pas tellement un spoil. C'est juste... Tu vois, à un moment, elle, qui a pris une voiture qui roule à fond dans les rues. Enfin, déjà, moi qui ai lu le manga, ça me paraît tellement étrange de dire ces mots-là, dans cet endroit-là. Elle, qui est en voiture, qui roule à plein régime. Et à un moment, il y a un plan qui m'a fait mourir de rire. C'était... Il défonce un abribus, et puis tu le vois au volant, qui est là, en mode, au ralenti, en mode, OOOOH ! Alors... Voilà, comme ça. Exactement. Alors, bon, d'une part, parce que c'est elle, c'est n'importe quoi, et puis, de toute façon, parce que c'est n'importe quoi en soi, quoi. Les personnages. Du coup, Light Yagami, pour commencer par le plus... Le personnage principal, quoi. Bah, comme le reste du... Enfin, des autres personnages, il n'a rien à voir avec... Avec Light Yagami. Donc là, de toute façon, c'est Light Turner. C'est retransmis aux Etats-Unis. C'est ça. Et, ouais, ouais, du coup, c'est juste un adolescent un peu paumé qui a eu une histoire difficile parce que sa mère, elle est décédée et son papa est des flics. Ça, c'est tellement le cliché. Il faut forcément, dans un film hollywoodien, qu'il y ait le héros qui ait perdu un de ses parents et tout. C'est plus dramatique. Enfin, bon, il n'y a pas que dans les films hollywoodiens, mais c'est vraiment un cliché qu'on retrouve fréquemment. C'est un personnage, ouais, banal, quoi. Enfin, dans les scénarios. Ouais, dans les scénarios, ouais. C'est un personnage qui a perdu quelqu'un de sa famille. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, non, c'est juste un personnage lambda qui a eu un background un peu... Oui, il est con. Il est con, déjà. De base, il n'est pas... On s'en rend bien compte au fur et à mesure du film. Il est totalement con, ce mec. Au début, il fait les copies corrigées de ses camarades, mais à part ça... Bah oui, c'est un petit peu comme ça qu'ils essayent de montrer qu'il est intelligent. Mais franchement, à part ça, on n'a vraiment aucun signe qu'il montre... Enfin, dans le manga, à chaque fois, c'est toujours... Enfin, on le voit. On n'a pas besoin de nous montrer qu'il fait des devoirs ou je ne sais pas quoi. On le voit parce qu'il met en place des stratagèmes, enfin, il prévoit tout vachement à l'avance à chaque fois et c'est ça qui fait aussi la qualité du manga et ce qui n'est pas du tout présent ici. Pourquoi tu te marres ? Non, parce que du coup, je me dis que c'est sûrement le fait que les personnages sont super mal écrits. De quoi ? Les scénaristes, enfin, ceux qui ont écrit les personnages du film, ils sont de mauvaise qualité. Ils ne savent pas développer un personnage, lui donner de l'intensité, de la réflexion. Oui, parce qu'ils ont voulu faire en sorte qu'il soit intelligent. Ils ont quand même essayé de faire en sorte qu'il soit intelligent. Oui, mais c'est carrément loupé. Et c'est raté de ouf. C'est carrément loupé. Puisqu'on frôle le spoil, je propose qu'on y saute. Qu'on rentre dedans. à pieds joints dans le spoil, faisons une grosse flag de spoil. Donc voilà, petit jingle de spoil et puis on se retrouve. ce jingle était qualitatif. Magnifique. Magnifique. Tu l'as très bien fait. Je l'ai très bien exécuté. C'est toi qui l'as exécuté. C'était pas du tout un chinois qui est dans ma cave. Pas du tout, pas du tout. T'es le cas ? Ouais, donc on peut reprendre sur ce dont on était en train de parler juste avant. Qu'est-ce que c'était ? Oui, oui, la fin. Bah oui. Le plan machiavélique. Bon, ok. Oui, donc il fait son plan machiavélique. On le sait pas avant la fin, donc. Mais avant ça, enfin, avant qu'il mette en place ce plan-là, c'est juste un mec complètement con. Il enchaîne les bourdes. Bon, on en a déjà dit quelques-unes. Par rapport au Death Note. Enfin, il sait pas se projeter. C'est un light qui sait pas du tout se projeter dans l'avenir. Ouais, c'est ça. Il réfléchit pas plus loin que... Alors qu'il est censé... Enfin, il est censé être intelligent, quoi. Donc ça colle pas. Dans ce cas-là, c'est pas juste qu'ils ont changé des choses dans l'adaptation. C'est juste qu'ils savent pas le faire, quoi. Oui, bah c'est comme par exemple, Mia, qui est du coup la Misa, mais remise au film américain. Et la relation qu'ils ont ensemble, donc Light et Mia, pour le film, n'a rien à voir avec la relation qu'il a dans le manga avec Misa. Parce que là, en gros, il y a une vraie relation d'amour. Et ça, c'est n'importe quoi. Bah ouais. Light est vraiment amoureux de Mia, alors que dans le manga, Misa, c'est juste la marionnette de Light. Light, il l'utilise pour arriver à ses fins, pour mettre en exécution ses plans. C'est comme le Joker et Harley Quinn, quoi. C'est vraiment la relation où ça peut jamais... Enfin, c'est l'amour dans un seul sens. Ça peut jamais être dans l'autre sens, à part... Dilatéral. À part dans des mauvais films. Harley Quinn et le Joker, on va pas parler de ce film, mais voilà, on y pense. C'est big up. Big up. SQ. Effectivement, moi, cette relation entre les deux, ça m'a écoeuré dans tout le film. C'était vraiment... Toutes les relations, de toute façon, comme les personnages. Mais en fait, là, enfin, vraiment, je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils ont fait au film ? Enfin, qu'est-ce qu'ils ont fait à Death Note, quoi ? Quand tu vois la scène de montage où on voit Light et Mia qui s'embrassent tout le temps en tuant des gens. Vous êtes sérieux, les mecs ? Vous êtes vraiment sérieux ? Ça va pas du tout, quoi. Je veux dire, ils ont dû se dire que, voilà, dans tout mon film qui se respecte, il y a une histoire d'amour. Alors, il faut... Avec un peu de cul. Avec un peu de cul. Enfin, on y est pas... Non, il y a pas... C'est parce qu'on sent qu'ils font des choses ensemble. Ils ne font pas redominés, c'est sûr. Voilà. Même la relation entre Light et Elle qui, dans le manga, est vachement intense, vachement sur réflexion. C'était du combat psychologique. Ouais, voilà. C'était du combat psychologique et là, c'est juste des pétages de câbles. Surtout de la part de Elle. Dès la moitié du film, Elle, il balance direct. Light, Sekira, et tout, il est sûr à 100%. Alors que... OK, d'accord. C'est un film, c'est en 1h40. OK. mais, malgré tout, dans la série, il me semble, il me semble, c'est presque jusqu'à la... Enfin, pas jusqu'à la fin, mais presque jusqu'à la fin, il est pas sûr à 100% Elle. À chaque fois, tu sais, il donne des pourcentages. Il dit, ouais, il y a 50% de chance que Light soit Akira. C'est toujours... C'est jamais avoué. C'est toujours du non-dit. C'est... On en parlait. Enfin, ça aurait été trop bien une scène comme dans le manga avec le tennis. Ouais, ouais, la scène de tennis où il y a justement des échanges de pensées. Ouais, il pense comme ça. Ouais, il fait ça. Ça a l'air con. Ça a l'air tout con comme scène, mais au final, dans le manga, ça marche super bien. Pourquoi ça pourrait pas marcher sur l'écran ? Si, justement, je vois comment ça peut ne pas marcher parce que... Le problème, c'est que... Enfin... Tu peux leur faire penser beaucoup de choses dans le manga parce que c'est des bulles. Mais en film, t'imagines, ça ferait comme dans les animés. Oui. On sait ce que ça peut donner dans les animés. C'est bizarre. Et au moins, qu'il y ait un combat psychologique entre les deux. Voilà, que ce soit un petit peu plus subtil où ils sont pas juste là face à face à se dire T'es Kira. Non, c'est pas moi. T'es Kira. Non, c'est pas moi. Arrêtez. C'est puérif. Je trouve ça totalement con le coup où... T'as le père de Light. Il revient de son entretien, enfin de son meeting avec elle. Il l'a vu pour la première fois elle. Et là, il déballe tout à son fils comme ça en mode Ah bah tiens, je suis sur une affaire confidentielle. Et si je t'en parlais un peu ? Faut être sacrément con. Je veux dire, ok, il lui fait confiance et tout. Mais c'est son fils. Mais quand t'es policier, tu sais que t'as des affaires où tu peux pas en parler. Une affaire ils arrêtent pas de le dire de 400 morts. Ils disent 400 à peu près. Sur une affaire comme ça, t'évites d'en parler. Même à ton fils qui est sympa, qui est lycéen, qui est gentil, million. Non. Tu fais pas ça. C'est un non concret et décidé. C'est totalement non. Ce que je me disais, c'était que le but du film, en tout cas ce qui motivait Light, ça consiste en deux choses. Parce qu'il est amoureux de sa copine et parce qu'il veut venger sa mère. Ils ont, en gros, ils ont transformé l'histoire de Defnaut qui est de faire l'histoire d'un mec qui a déjà un égo qui se prend pour Dieu. Je trouvais que c'était ça qui était bien dans Defnaut. C'est que le mec, il a un égo de malade et en même temps, il est putain d'intelligent. Voilà. C'est ça. Et là, il nous transforme ça en un truc banal de vengeance et d'histoire de cul. C'est triste. C'est triste de réduire Defnaut à ça. Alors, les règles présentes dans le Defnaut ont légèrement changé. Légèrement. Disons qu'il y a des nouvelles règles. Ouais. Non, ils en ont enlevé. Ils disent pas tout mais celles qui disent... Il y en a une qui est particulièrement enlevée, je trouve, c'est que t'as Ryu qui dit « Ouais, si t'as pas envie d'utiliser Defnaut, tu me laisses et puis... » C'est pas si. Normalement, déjà, tu oublies tout dans Defnaut. Tu oublies tout et puis, c'est dommage mais il y a un truc qui est assez intéressant dans le manga, c'est qu'une fois que t'as utilisé pour la première fois le Defnaut, tu sais que tu n'iras ni en enfer ni au paradis. Et ça, rien que ça, ça t'amène à faire un premier choix. Et tu te dis « Est-ce que j'ai vraiment envie de pervertir mon âme à ce point ? » Et là, c'est juste « T'as tué des gens, c'est pas grave. » « Tiens, un cahier, écris un nom dedans. » En plus, c'est même pas ça, c'est « Écrire un nom dedans, tu verras ce qui va se passer. » « Oui, c'est vrai. » « Ben ça, c'est con, ça. Ryuk, normalement, il ne pousse jamais Light à l'utiliser. » « Oui, il a fait tomber. » « Ryuk, il a juste... » « Voilà, il l'a fait tomber. » « Après, il a dit « Ah, tu l'utilises ce que tu veux. » » « Dans le manga, je me rappelle, au moment où t'as Ryuk qui arrive pour la première fois, Light, il l'a déjà utilisé une dizaine de fois le carnet. Parce que le mec, il a tout lu et tout, il a pris conscience, il a coché la case « J'ai bien... » « Accepter les conditions générales d'utilisation. » « Il l'a coché bien comme il faut. » « Allez, c'est bon, ça, je peux l'utiliser. » « Allez. » « Alors que là, non. » « Là, c'est dommage. » « Il y a beaucoup de manque. » « De toute façon, il y a beaucoup de manque. » « Ouais. » « En fait, le truc, c'est que tu ressens pas le poids que c'est d'utiliser le Death Note. » « Ouais, c'est juste des cahiers, là. » « Ouais, voilà. » « Qui permet de tuer. » « Et tu tues et c'est pas grave. » « Enfin, c'est grave, mais c'est... » « Il n'y a pas une grosse implication après vis-à-vis de... » « Ouais, voilà. » « Tu n'es pas inquiété plus que ça pour ta personne. » « Autre chose, en lien, ils ont ajouté une règle. Moi, ça m'a tué quand ils ont dit ça. Tu peux brûler une page et la personne dont tu as écrit le nom sur cette page-là ne meurt pas si la page est brûlée. » « Ça ne marche qu'une fois. » « Ça ne marche qu'une fois ? » « Ça ne marche qu'une fois, en fait. » « Comment ça ? » « Du coup, chaque possesseur peut brûler une page. » « Ah ! » « C'est ça aussi, la petite règle. » « Mais c'est quand même une naze... » « C'est juste pour s'aider pour le scénario. » « Pour qu'à la fin, il puisse être sauvé. » « C'est ça. » « Pour ne pas faire mourir le personnage principal, parce que ça ne se fait pas. » « On ne peut pas faire mourir le personnage principal, ce serait... » « C'est possible. » « Et imaginez qu'on veuille faire une suite. » « Eh, ça serait dommage. » « On fait comment ? » « Parce qu'il y a encore plein de trucs qui pourraient venir, genre, ben... » « Non, non, mais arrête. » « Les deux, là. » « Arrête. » « C'est pas très très faux le choix. » « Dans le manga, s'ils le mettent dans le 2, ouf, déjà... » « Un 2, déjà, là. » « Ah, la connexion des personnages. » « Imagine, eux, déjà... » « En construction, ils ont quelque chose. » « Dans le manga, mais là, dans le film, ça va être une boucherie. » « Ah, non, mais... » « Et toi, du coup, tu avais... » « Oui, oui, du coup, moi, il y avait... » « C'est un autre truc que j'ai relevé. » « Au début, je pensais que ça allait être une bonne chose. » « En fait, quand... » « Bah, du coup, le Death Note à Miya... » « Il lui donne pour qu'elle puisse voir Ryuk. » « Et je me suis dit, « Ah, c'est cool. » « Bah, ils font comme dans le manga. » « Quand tu touches le Death Note, tu peux voir le dieu de la mort. » « Eh bah, là. » « Eh bah, non. » « Là, c'est la biaise. » « Là, non. » « Là, c'est clairement... » « Bah, ils ont décidé de... » « Faire aller à un contresens de ce truc qui était cool. » « Et je me suis dit, « Bah, c'est dommage. » « Ils aiment un truc bien. » « Et ils ont dit non. » « Bah, c'était en fait surtout important dans le manga parce que ça a aidé pendant l'enquête, en fait. » « Parce qu'au bout d'un moment, ils finissent par avoir un Death Note, les enquêteurs, donc ils le touchent et donc ils voient un dieu de la mort. » « Bah, là, par exemple, s'ils voulaient faire un truc comme ça, ils n'auraient pas pu dans le film. » « Ouais, bah oui. » « Mais ils voulaient, de toute façon, pas faire comme dans le manga, clairement. » « Ouais, ouais, ouais. » « Non, mais c'est dommage, parce que c'était une bonne idée. » « Et ça, c'est un truc bien. » « Ouais, ouais, bah... » « Et justement, ils le montrent au début et après, bah, non ! » « Non ! » « Va te faire foutre, nique ta mère, on te montrerait pas ça. » « Le truc qui était bien, qui montrait que c'était plus ou moins comme le manga, eh bah, non. » « C'est dommage. » « Ouais, je sais pas pourquoi ils ont choisi ça. » « Parce que ça aurait été trop ambigu. » « Vous voyez, pour Hollywood, ça aurait été trop ambigu de se dire « Ah, il y a... » « Là, il était un dépossesseur, mais c'est pas le seul. » « Mia aussi, puisqu'elle a touché le truc. » « Donc, elle aussi, elle peut écrire... » « Enfin, je sais pas. » « Je me dis... » « En général, chez Hollywood, ils essayent de faire au plus simple. » « Pourquoi montrer le truc de base qui était bien et dire « Non, finalement, ça, on le prend pas ? » « Parce qu'en gros, c'est ça, hein ? » « Peut-être pour montrer que, finalement, ils font un contre-pied avec le manga. » « Peut-être qu'il va juste faire... » « On en a rien à foutre du manga. » « On vous montre ça, c'était une règle. » « Bah, on fait pas. » « Ouais, ouais. » « Et du coup, ouais, c'est peut-être ça. » « Je pense qu'effectivement, ils ont voulu faire leur propre film. » « Ouais, c'est ça. » « Avec l'histoire de base, qu'ils ont un cahier qui tue. » « Et après, ils l'ont adapté comme ils veulent. » « Ouais, voilà, c'est ça. » « Donc, il faut le voir peut-être comme ça. » « Moi, j'ai essayé de le voir comme ça. » « Le truc, c'est que, comme on disait, « Malgré ça, il y a des grosses erreurs qui, juste pour un film de base, ça passe pas, quoi. » « Autre chose dont on voulait parler, c'est les discours. » « Ah oui. » « C'est nul, ces trucs-là ? » « Non. » « C'est nul ? » « Bah, ouais, comme on disait, « Il y a deux discours. » « Et les deux discours sont nazes. » « Le discours de L est pété. » « Ouais. » « Et le discours du père de Light est pété. » « Il pété. » « Il sert le discours de... » « Bon, après, on voit où il veut en venir avec le discours du père. » « Ah oui, le discours. » « C'est un faux discours. » « Ça sert l'histoire. » « Pour voir s'il va tuer son père ou pas. » « Pour confirmer que c'est Light. » « C'est ça. » « Mais c'est tellement vite fait par rapport au manga où c'est tellement plus développé. » « Mais après, je me concentre peut-être trop sur le manga. » « Ce que ça dit, c'est un good move. » « Franchement, il aurait fait ça... » « Bon, par contre, clairement, tu veux la mort du mec. » « Mais si elle, dans le manga, il avait dit au père de Light d'aller faire un discours en face publique, direct, « Bah, ça aurait été grillé, quoi. » « À moins que Light aurait tué son père. » « Oui. » « Est-ce que Light, justement ? » « Est-ce que le Light du manga aurait tué son père dans cette situation-là ? » « C'est vrai que ça, c'est un élément du film. » « Je viens de me dire que... » « Tu es pas dans le manga ? » « Ah, si. » « Ah ouais, dans une bagnole, effectivement. » « Oui, il y a toute une scène dans une bagnole. » « Ah ouais. » « Je crois qu'il est attaché, il écrit justement avec le papier qu'il y a dans sa montre. » « Ah ouais. » « Mais en tout cas, je trouvais qu'effectivement, c'était un good move. » « C'était un bon coup de la part de Elle. » « Parce qu'effectivement, est-ce qu'il aurait tué son père ? » « À ce niveau-là de l'histoire, en tout cas. » « Aussi tôt dans l'histoire. » « Le développement psychologique du personnage ne nous permet pas de savoir vraiment... » « Ah bah... » « Enfin, tu veux dire quoi dans le film ? » « Ouais, dans le film. » « Ben... » « Il ne sait pas trop, en fait. » « Enfin, on sait qu'il veut pas tuer son père. » « Ben, il a pas tué son père. » « C'est juste parce que c'est son papa. » « Il a pas réfléchi par rapport au plan. » « Ah oui, non, non, non. » « Le gars était du coup plus intelligent que lui, surtout. » « J'ai l'impression, en fait, qu'ils ont divisé le personnage de Light. » « Ils l'ont scindé en deux. » « Ils ont fait un bon Light. » « Le bon Light, c'est Light. » « Et le mauvais Light, c'est Mia. » « Ah du coup, c'est ce que tu disais, par rapport au fait... » « Je sais pas si tu l'as dit. » « Le Kira. » « Que Kira, au final, c'était Mia et Light. » « Ah oui. » « Dans le film. » « Et non juste Light. » « La fin est bizarre, hein. » « La fin... » « Ben, elle est perturbante, en fait. » « Il est là, il est à l'hosto. » « Ouais. » « Et puis, il y a... » « On comprend son plan. » « Et puis, est-ce qu'il va aller en prison ? » « Parce que quand même... » « Parce qu'il a quand même buté plus de 400 personnes. » « Après, il y a Elle qui pète encore un câble. » « Parce que tout le film, en gros, il pète un câble. » « Ouais. » « En gros, il est tout le temps vénère. » « Euh, non. Elle, j'en peux plus. » « Elle, il est vraiment insupportable. » « Hystérique. » « Un mec... » « Oui, hystérique. » « C'est juste... » « En fait, c'est... » « Ouais, voilà. » « C'est juste un gros hystérique. » « Euh, c'est ça. » « Je pense, dans ces bonbons, là, il doit y avoir de la drogue, en fait. » « Ah bah, il se met là. » « Ouais. » « Ah, bah... » « Le plan où il a là... » « Il y a un bol de... » « 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 Et puis, il fait... » « Ah ! » « Mais la drogue ! » « Non, mais non, mais elle, c'est pas ça. » « Elle, c'est pas ça. » « Elle, c'est pas... » « C'est pas Death Note. » « En fait, on a regardé un autre film. » « On n'a pas regardé Death Note. » « Pour moi, à la fin, quand j'ai fini de regarder le film, je me disais, c'était pas Death Note. » « C'était une contrefaçon. » « C'était un petit chinois qui l'a fait dans une usine insalubre. » « Il a pris son petit coucou. » « Il a volé au-dessus. » « Et il l'a lâché au-dessus des Etats-Unis. » « Et c'est tombé sur la gueule de... » « Et c'est tombé sur Light Turner. » « Et c'est pas le Death Note qu'on connaît. » « C'est le Death Note. » « C'est le Death Note qui vient du bled. » « Du bled. » « Nous, clairement, vous avez compris qu'on n'a pas aimé ce film. » « Mais vraiment, ça m'intéresse. » « Je pense qu'il y ait des gens dans ce monde qui ont aimé. » « C'est étrange. » « Ça me paraît étrange de le dire. » « Mais je pense que ça a dû arriver. » « Et peut-être que vous en faites partie. » « Donc, j'aimerais vraiment avoir votre avis. » « Alors, vous pouvez en parler sur Twitter, sur YouTube, sur Facebook, partout où vous voulez. » « Moi, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous en pensez. » « Voilà, on a fini cette vidéo. » « J'espère que ce n'était pas trop long. » « On a beaucoup parlé, on avait beaucoup de choses à dire. » « Je remercie au passage les Raptors, l'association Raptors, pour m'avoir prêté un appareil photo. » « Vous savez qu'Alexandre, en ce moment, il est au Japon, donc je n'ai pas l'appareil photo. » « Ils ont été sympas, donc je leur fais un big up. » « Big up à vous, les mecs. » « Et quant à nous, je vous dis à plus. » « Pour une prochaine vidéo. » « Pour une prochaine vidéo, ouais. » « Je pense que c'est le meilleur. » « Oui, oui, oui. Je pense que ce sera un des reportages d'Alexandre. » « Et quand l'atelier, on fait ce qu'on peut. » « Mais c'est de la faute d'Alexandre. » « Ouais, je dis ça parce qu'il n'est pas là. » « Alors qu'on scotte son appart. » « Ouais, carrément. Mais je suis trop, trop, trop un connard, moi, de toute façon. » « Allez, à la prochaine et bonne soirée. » « Ou bonne journée. » « Ou bonne nuit. » « Ou bonne nuit. » « Ou bon matin. » « Bon moment. » « Bon moment. » Sous-titrage ST' 501